Europe 1, le grand direct de l'actu Jean-Marc Morandini. Non, les promesses n'ont pas été tenues avec la 4G, présentée comme révolutionnaire. Les réseaux 4G sont à géométrie et géographie variable selon les opérateurs. L'invité de 10h45 d'Europe 1 est donc Cyril Brossé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir pour cette enquête sur la 4G. Mais avant de parler de 4G pour les téléphones, on va dire un mot sur la 3G. Parce que la plupart des gens aujourd'hui ont la 3G qui était fournie avec l'abonnement classique puisqu'il faut généralement un abonnement supplémentaire pour passer à la 4G. La 3G, aujourd'hui, ce que je découvre moi dans cette enquête, c'est qu'elle n'est pas équivalente chez tous les opérateurs. Non, c'est ça, on a constaté vraiment des grosses différences, aussi bien en termes de débit moyen constaté et en termes de qualité aussi. C'est vrai qu'en 3G, selon votre opérateur, vous pourrez accéder à une vidéo alors que chez un autre opérateur, vous aurez bien plus de mal. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de règle ? Ça veut dire que tout le monde peut dire que c'est de la 3G même si le débit est ralenti ? Technologiquement, c'est de la 3G. Et puis en plus, les opérateurs prennent bien garde de vous proposer des débits jusqu'à 42 Mbps et en fait, nous... C'est le jusqu'à qui est important ? Bien sûr. C'est-à-dire que ça peut être très faible, mais un jour, on pourra monter jusqu'à tel chiffre ? Non, je vous rassure, on ne pourra jamais y arriver parce que c'est un débit purement théorique qui ne peut être jamais atteint. C'est vraiment quelque chose qu'on peut atteindre éventuellement en laboratoire. Mais dans la pratique, vous ne pourrez jamais. Alors, on vous propose du jusqu'à 42 Mbps en 3G et en fait, on constate qu'en moyenne, c'est plutôt dans les 6-7 Mbps en plus. Alors, on va dire les choses ce matin sur Europe 1. Sur la 3G, par exemple, quels sont les meilleurs opérateurs concernant la 3G ? Il y a vraiment deux opérateurs qui se détachent. Il y a Orange en tête qui a vraiment un plutôt bon réseau 3G et Bouygues Télécom qui arrive juste derrière. Par contre, il y en a deux qui ont plus de mal, c'est SFR et surtout Free. Alors, Free, il a une particularité en 3G, c'est qu'il y a certains de ces appels qui passent par ses propres antennes et puis d'autres qui passent par les antennes Orange. C'est ce qu'on appelle l'itinérance. Et là, selon l'antenne à laquelle vous êtes raccordé, il y a des grosses différences. Si vous êtes raccordé à une antenne Orange, vous n'avez quasiment aucune chance de pouvoir lire une vidéo, par exemple. Mais ça veut dire aussi que certains opérateurs ne mettent pas d'argent. C'est ça, c'est un problème de coût. Ça veut dire que ça coûte cher d'installer des émetteurs 3G qui sont puissants et efficaces. C'est pour ça que SFR ou Free, par exemple, sont moins bons ? C'est une cause, effectivement. Alors, je comprends qu'ils ne peuvent pas investir des milliards dans leur réseau. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'un réseau, pour avoir un bon réseau, il ne suffit pas de mettre des antennes par-ci par-là pour assurer une couverture à peu près correcte du territoire. Mais il faut une densité d'antennes pour que, sur le terrain, les clients aient vraiment accès dans des bonnes conditions au réseau quand ils en ont besoin. Donc vous nous dites, ce matin, les meilleurs, aujourd'hui, c'est Orange et Bouygues en ce qui concerne la 3G. C'est ce que nous montre notre étude. Alors, cette étude parle également de la 4G. Alors ça, on nous a dit, c'est la révolution. Vous allez voir, ça va tout changer. La 4G débarque. On nous demande d'ailleurs, généralement, de payer un peu plus pour avoir accès au réseau 4G. Et là encore, mais c'est incroyable parce qu'il y a des différences énormes selon les opérateurs. Oui, bien sûr. Là aussi, on est dans des débits moyens qui varient de 30 à 40 Mbps pour les meilleurs. Et ça peut descendre à 12 pour les moins bons, par exemple. Donc il y a vraiment des différences importantes. Et puis là encore, en 4G, on vous promettait du 115 ou du 150 Mbps par seconde. Et en fait, en théorie, c'est vrai que vous allez plus vite en 3G, mais on plafonne à 20, 25 en moyenne. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore passés à la 4G, est-ce que ça vaut le coup d'investir, de mettre un peu plus d'argent dans son abonnement pour avoir la 4G ? Ou franchement, ça ne vaut pas le coup aujourd'hui, il vaut mieux rester en 3G ? Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si c'est juste pour passer des appels et envoyer des SMS, très sincèrement, ça ne sert à rien. Si vous voulez regarder des vidéos, ça peut être utile parce que ça va quand même trois fois plus vite que la 3G. Mais par contre, attention, parce qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, il faut que ce soit bien couvert et que votre opérateur ait une bonne densité de l'antenne dans cet endroit. La couverture est très différente d'un opérateur à l'autre ? Oui, il y a encore des grosses différences. Là, clairement, Orange et Bouygues sont aussi les meilleurs en termes de couverture. C'est encore Orange et Bouygues, c'est le même ? Oui, Bouygues était parti très fort et Orange les a rattrapés. Les autres sont un petit peu en retrait là-dessus. Mais dans votre enquête, on voit des choses assez étonnantes. Par exemple, vous nous dites qu'avec la 4G, si on est abonné 4G, qu'on veut téléphoner, simplement, ce qui est quand même le basique d'un téléphone, ça met plus de temps pour établir l'appel avec la 4G qu'avec la 3G. C'est plus lent. Oui, parce qu'en fait, il y a un temps de rebasculement vers le réseau 3G. Et du coup, avec la 4G, vous mettez en moyenne une seconde de plus pour établir l'appel. Mais par contre, vous avez plus de chances que cet appel aboutisse. Est-ce que la qualité du son est meilleure ? Même si ça ne sert pas à grand-chose en même temps quand on parle à quelqu'un. Mais est-ce que la qualité du son est meilleure sur la 4G que sur la 3G ? Même 3G, voire 2G. Et donc, là-dessus, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand on est abonné 4G, en fait, on ne passe pas un appel en 3G. La 4G, c'est vraiment pour l'accès à Internet, pour les vidéos, pour la data, ce qu'on appelle la data. Mais pour la voix, par contre, ça passe par les réseaux classiques. Donc, on dit ce matin sur Europe 1 que tous les gens qui se servent de leur téléphone uniquement pour passer un appel ou pour envoyer des SMS n'ont pas besoin de passer en 4G. Non, c'est très clair, ça ne sert à rien. Voilà, au moins le message est clair. 3921, bonjour Mathieu. Oui, bonjour Jean-Marc. Merci de me prendre. Moi, je suis chez SFR. C'est vraiment la qualité du réseau est moindre. C'est vraiment, on paye cher pour ce que c'est. À chaque fois, on nous promet une nouvelle technologie, on nous plume. Je trouve que ce n'est pas normal. Pourquoi il n'y aurait pas une action collective qui pourrait être prise en compte par les consommateurs qui ont comme moi ? Les actions collectives, ça commence à devenir la mode puisque c'est désormais autorisé en France. Est-ce qu'il y a des actions collectives prévues pour ça ou pas ? À ma connaissance, non, il n'y en a pas de prévues pour le moment. Mais comme je vous l'ai dit, les opérateurs se blindent avec leur publicité, avec leur contrat. Ils annoncent, ils font des promesses. Mais après, il faut que juridiquement, ce soit tenable. Et ça, évidemment, on regarde tout ça, on décrypte les conditions générales de vente. Mais ce n'est pas forcément possible après de faire une action judiciaire. Mathieu, vous êtes en 4G ou en 3G ? Je suis en 4G. J'ai fait faire. C'est vraiment un réseau, excusez-moi, de merde. La bug. C'est incroyable. Je paye hyper cher pour une qualité de réseau qui est vraiment faible. Oui, mais le problème, c'est que j'ai un engagement de 24 mois. Donc, je suis un peu... Vous êtes coincés, Cyril Brossé, là-dessus ? Oui, juste pour la défense de SFF. C'est vrai qu'ils sont en train de restructurer leur réseau, notamment après le rachat par Numéricable. Et donc, ils parient sur l'avenir. Espérons que dans quelques mois, ça ira mieux. Voilà, enquête complète à lire dans UFC Que Choisir. Merci, Cyril Brossé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et cette enquête, qui s'intitule clairement Promesses non tenues, au moins le message est clair. Et j'espère qu'on vous a éclairé.